En fait on voit il y a un petit rive là ici. L'idée c'est de ne pas attaquer ça quand on va couper. Il y a le petit rive ici, le petit bourrelet. L'idée c'est quand même de couper au-dessus de ce petit bourrelet. Ouais, ouais. C'est pas attaqué le bourrelet, ouais, ouais. Il y a pas de cicatrices dans le sens. Au-dessus du petit bourrelet. Ouais, qui va lui permettre... Alors c'est pour ça que c'est l'arbre qui est le produit, mais en fait l'arbre il n'a pas besoin de ce qu'il va fermer à l'intérieur de... C'est ce qu'il va créer le petit bourrelet. Il va fermer les cellules, il va produire un certain nombre de produits, il faudrait limiter l'entrée des micro-organismes. Et donc il a une taille, il n'y a pas besoin d'y mettre un produit. Le gros problème, il est sur les grosses tailles, il y a des risques d'infection, et surtout des risques de ne pas changer l'arbre vraiment, voire produire du bois mort. Il faut penser qu'il va mettre du temps à recouvrer. Après l'arbre il n'a pas de jambes pour partir quand il a glissé, donc il a toutes les barrières chimiques naturelles, donc le cicatrisant après sur les fruitiers est-ce pas, mais le cicatrisant a priori c'est plus dangereux, ça peut enfermer des bactéries plutôt que... D'accord, c'est vrai. À ces quatre exemples il faut bien penser qu'il faut le faire déjà absolument tout de suite. Si tu coupes ton cerisier et que le lendemain ça sert absolument à rien du tout. Après il y a peut-être des produits traditionnels, des petits extraits végétiques, de l'argile ou des trucs un peu... Je sais que j'étais venu utiliser de l'argile pour d'autres choses, mais... Surtout l'argile sur les jeunes troncs, mais ceci dit ça reste, c'est vraiment dans les premières heures, enfin dans les quelques heures en fait... La compartimentation elle se fait immédiatement, à partir du moment où on va tailler le bois, l'arme commence à compartimenter à rien. Le goudron de pain c'est-à-dire, je sais que je mets du goudron de pain là, sur les tailles comme ça, ça sert à grand-chose ? Typiquement ça sert à rien en fait, c'est exactement le genre de produit qu'on a vendu pendant des années, en disant, oh là là, si mon arbre va choper des saloperies, quand on reste du goudron de pain, c'est vraiment... Voir, ce que disait Benjamin, ça peut poser plus de problèmes en enfermant des bactéries à l'intérieur. Même parfois ça met plus de temps, moi j'ai expérimenté, j'ai fait l'idée, parce que j'entendais ce discours, justement lui qu'on en parlait, et il met plus longtemps à faire ce petit bourrelet qu'on appelle la lente, que je ne connais pas. Ouais, le bourreau, le bourreau... Moi j'ai remarqué, après on ne sait pas comment étaient les arbres, ils étaient différents aussi, C'est possible que ça empêche de... Il va être obligé de passer par-dessus, donc ça va être possible que ça empêche de faire son bourrelet. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, une grosse branche taillée. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'une moto ou une voiture garée au pied d'un arbre, il éclate ses racines principales et il peut le tuer. Ce qu'on ne voit pas, c'est que s'amuser à mettre des coups de couteau dans un tronc, ça coupe le cambium, c'est-à-dire le... On a l'écorce, et juste en dessous de l'écorce, on a la bouche de cellule qui fabrique le bois de l'année, puis ensuite les vaisseaux de sèvres. En mettant des coups de couteau, c'est là-dedans, dans le bois de l'année, on peut blesser, voire blesser mortellement un arbre, avec un couteau sur un tronc. La taille de branche, c'est impressionnant, mais en fait, ce n'est pas si grave que ça pour l'arbre, par rapport à une racine ou la bouche de sèvres.